Ok yo les bros, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Parce que j'avais envie de vous parler, souvent je suis dans une période où j'avais pas envie de vous raconter ma vie De quelque chose que j'ai trouvé honnêtement très 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 intéressant Notamment ça m'a pas mal parlé avec en ce moment ma période Fortnite C'est un jeu que j'ai acheté il y a même pas deux jours Parce que j'avais vu des streams et des vidéos sur le jeu Et je me suis dit, le jeu a l'air vachement cool quand même J'ai archi envie d'y jouer mais dans le sens où vraiment j'ai regardé quoi ? J'ai dû regarder trois heures de gameplay dessus en stream et en vidéo Ok il faut absolument que j'y joue Juste le principe que le monde soit un peu ouvert Et que tu puisses un peu construire tout ce que tu veux, tout ce qui te chante Tu puisses un peu spécialiser ton personnage et avoir comme une classe et des spécificités C'est quelque chose que je trouvais génial Enfin de manière générale les mondes ouverts c'est vraiment un kiff pour moi Donc du coup notamment en Fortnite ça m'avait pas mal accroché comme concept Et du coup ça m'a amené à réaliser quelque chose C'est que j'ai presque un problème au niveau de ce genre de jeu Les MMO en général, les Dofus, les WoW Il y avait même Flive pendant un temps En ce moment il y a Albion qui est un peu particulier Moi j'y joue pas c'est un autre exemple C'est vraiment ce genre de jeu Fortnite ça me fait un peu penser à ce principe là Où voilà t'as un monde ouvert, t'as un personnage que tu peux faire évoluer Avec lequel tu vas progresser, tu vas le faire évoluer de la manière dont tu veux C'est vraiment quelque chose que je trouve extrêmement addictif en fait Et ça m'amène à mon sujet Et du coup ce côté addiction aux jeux vidéo C'est un sujet qui revient très souvent Notamment en France c'est souvent un argument qu'on utilise Et même qu'on surexploite pour un petit peu rabaisser les jeux vidéo Les critiquer même carrément Et ça me fait penser à un reportage que j'avais vu Donc il y a pas si longtemps que ça Où justement il parlait de l'addiction aux jeux vidéo en Chine Parce qu'apparemment là-bas, donc en Chine Bon voilà vous savez ils sont un milliard La scène e-sportive en général et même les jeux vidéo C'est un truc énorme, ça buzz énormément Surtout chez les jeunes en Chine Ce qui est logique les jeux vidéo, ça touche surtout les jeunes Mais sauf que pour eux en Chine c'est un réel problème de société C'est vraiment un réel problème de société qu'ils ont Avec justement l'addiction aux jeux vidéo Parce qu'en fait il y a une beaucoup trop grosse majorité de jeunes Qui justement ont un problème avec les jeux vidéo Au point où en fait il y a pas mal de spécialistes Je sais pas comment ça s'appelle Des spécialistes en démographie Je serais pas le nom exact Je pense pas que ce soit spécialiste en démographie Mais bref, comment je pourrais décrire ça ? Des mecs dont le taf en fait c'est de s'assurer Qu'avec la croissance de la population Qu'il y ait des infrastructures suffisantes Qu'il y ait suffisamment d'école Suffisamment de logements etc Bon voilà il y a des mecs dont leur métier c'est ça J'ai oublié le nom exact Vous me direz dans les commentaires comment ça s'appelle Parce que j'arriverai pas à le retrouver aujourd'hui Et donc du coup en fait ces spécialistes là S'inquiètent réellement Ces spécialistes là s'inquiètent vraiment De ce problème d'addiction aux jeux vidéo Parce qu'apparemment il y aurait Beaucoup trop de jeunes Complètement addicts Au point où ils ont besoin de se faire soigner Parce que par définition l'addiction C'est un problème de santé Donc du coup ça se soigne Et au point où En Chine ils ont des Des hôpitaux spécialisés Dans le fait de soigner les jeunes Qui ont des problèmes d'addiction aux jeux vidéo Et donc le souci c'est qu'en Chine Il y aurait beaucoup trop Au point où Ces 10 spécialistes se posent la question De quand justement ces jeunes Vont atteindre un âge Un âge de travail classique Donc quand ils vont arriver dans les 20-25 ans etc Les mecs se posent la question Est-ce qu'ils seront justement Ils auront plus problème d'addiction aux jeux vidéo Est-ce qu'ils seront capables De travailler Est-ce qu'ils seront capables D'être des éléments Des éléments productifs de la société Et en fait Pour beaucoup Et bien en fait Il y a beaucoup de cas de jeunes Qui justement restent addicts Très longtemps Il y en a de plus en plus Et ça devient vraiment inquiétant Après voilà C'est vraiment spécifique à la Chine Et au moment où on peut se poser Pas mal de questions à ce niveau là Est-ce que du coup c'est un problème Qu'on doit traiter sérieusement Nous également en France Parce que bah évidemment Si en Chine ils ont ce problème là Bon certes ils sont beaucoup plus que nous Et bah ça reste quelque chose d'inquiétant Même si on n'habite pas dans le 10 pays Parce que nous en France également On a ce problème là Dans une moindre mesure certes Mais tout de même On a ce problème qui est présent Et notamment moi je peux vous en parler De ma propre expérience Avec notamment bah voilà Dofus ça a été mon gros problème J'y jouais énormément Au point où en fait Il y a eu deux périodes Où j'y ai beaucoup joué Donc il y a eu une période Où j'étais très jeune Quand j'avais dans les Entre je dirais 11 11 et 14 ans peut-être Je sais plus Ça remonte à tellement longtemps Mais bref C'était dans ma période Dans ma période collège quoi Grosso modo Où j'ai beaucoup 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 joué à Dofus Et ce qui m'a pas mal Sauvé honnêtement C'est qu'à côté de ça Bah j'avais quand même Les cours Où j'avais Donc vu que j'étais quand même Assez jeune J'étais encore pas mal sous Pas mal sous l'emprise De mes parents Qui me contrôlaient beaucoup Et en plus de ça Je faisais énormément de sport Je faisais Je faisais quoi ? Je faisais Deux à trois heures De natation par jour Voir plus les week-ends Donc forcément ça Ça limitait beaucoup Mon playtime Et en plus de ça Et en plus de ça En plus de limiter mon playtime Bah ça me fatiguait beaucoup Franchement De faire beaucoup de sport Tous les jours Ça fatigue énormément Et ça me poussait A dormir beaucoup Donc je pouvais pas rester debout Trop souvent Enfin rester debout Trop tard Trop longtemps Pour jouer à Dofus Et c'est quelque chose Qui m'a beaucoup contenu Même si je jouais énormément Et malgré ça Il y a quand même des moments Où je faisais Des nuits blanches A répétition Malgré la fatigue Malgré le sport Etc Donc honnêtement Ça m'usait pas mal Puis Je suis arrivé A un moment Dans le jeu Donc Dofus Où je commençais Un peu à tourner en rond Et au point Où je me suis ennuyé Du jeu Et j'ai arrêté d'y jouer Donc passé ce moment là Donc voilà J'ai arrêté de jouer A Dofus J'ai joué à d'autres jeux J'y jouais du coup Beaucoup moins Et avec beaucoup plus De parcimonie Donc c'est là Où je me suis dit Putain peut-être Que j'avais un problème D'addiction Avec Dofus Notamment Et en fait C'est quand j'ai repris Dofus Quand on était à EC Vous savez Il y a eu la période Où un petit peu Tout le monde S'était mis à jouer à Dofus Et moi dans cette période J'ai énormément spam Mais quand je vous dis Énormément C'est vraiment Beaucoup beaucoup Spam Dofus Sur la grid Pour ceux qui connaissent un peu Au point où Je crois que c'était En l'espace de deux semaines J'avais grind Des millions de kamas J'avais un personnage Qui était au-dessus Du niveau 190 Sachant que j'avais commencé De zéro Sans aucune aide à l'extérieur Juste on avait repris Avec plusieurs personnes De zéro Sans accepter De don de viewer Ou quoi On avait grind Énormément de ressources Énormément d'XP Je faisais les lues blanches Un jour sur deux Si ce n'est plus Je me souviens Notamment d'un week-end Il y avait des double XP Sur le jeu Et sur je crois 72 heures J'avais dormi Quoi peut-être 6 heures 8 heures Peut-être Au grand max Donc bref C'était 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 assez chaud Et honnêtement Moi c'est là Pour le coup C'est vraiment une discussion Que je veux avoir Avec vous dans les commentaires C'est qu'est-ce que A votre avis Fait que justement On a ce côté Où on se sent presque Obligé de jouer On se sent On a vraiment envie de grind On n'a pas envie Surtout ça en fait Je pense qu'on n'a pas envie De s'arrêter de jouer On n'a pas envie D'arrêter de faire progresser Notre personnage Qu'est-ce qui nous pousse A avoir ce genre De comportement Parce que c'est C'est très néfaste Pour le corps C'est très malsain Ça n'a rien de naturel Genre On mange Enfin moi je le sentais Je mangeais beaucoup moins Que ce que je mangeais d'habitude On se prive de sommeil On se socialise Beaucoup moins Parce que forcément On passe beaucoup de temps A jouer Et pourtant Tu vois Dans mon rythme de vie Dans ma vie au quotidien Je n'ai pas vraiment de soucis Tu vois Je m'entends bien Avec mes proches Je m'entends bien Avec ma famille J'ai beaucoup liens sociaux J'ai beaucoup d'amis Je sors souvent Etc Donc tu vois Je ne pourrais pas Vraiment dire Je ne sais pas Je ne pourrais pas mettre ça Sous le coup De la dépression Ou du fait que je me sente seul Etc Et du coup J'ai vraiment cette interrogation De Qu'est-ce qui pourrait me pousser A jouer autant Et avoir ce sentiment Aussi fort D'avoir besoin de progresser D'avoir besoin De faire progresser mon personnage Parce que même Dans la période Où j'étais plus jeune Bah voilà Pareil Je faisais beaucoup de natation Dans un club Où je me sentais super bien Où j'avais Pareil J'avais beaucoup d'amis J'avais mes potes Du coup de natation J'avais également Mes potes en cours Donc j'avais vraiment Beaucoup de choses Qui m'écartaient De ce côté La nécessité De jouer au jeu Pour voilà Me décrocher de Entre guillemets Ma réalité Qui me déplaisait Parce que c'est souvent Ce que mettent En avant les gens Pour justifier Des problèmes Du fait de Beaucoup jouer A des MMO Pour moi C'était pas du tout le cas Et voilà Je me pose Sérieusement la question De qu'est-ce qui me poussait A ça Donc voilà Dites-moi dans les commentaires Si vous avez une idée Ou si vous avez une explication Ou quelqu'un vous en a parlé Etc Moi je serais Très content De vous entendre A ce sujet là Voici autre chose De très intéressant Autour de tout ça Il y a des cas presque Beaucoup plus extrêmes Qui sont également Très difficiles à expliquer Notamment il y avait Le cas de mère de famille Qui jouait à des MMO Et qui du coup Cette situation là Empiétait clairement Sur le rôle de mère Dans le sens où Elle prenait Bien moins soin De leurs enfants Elle passait quasiment Plus de temps avec eux Et juste voilà Elle se contentait De les amener à l'école Leur faire un manger Et basta Et c'est vraiment Il y a des situations Extrêmes Où du coup Des enfants ont été Retirés Enfin on a retiré La garde des enfants A la mère Parce que justement Ils passaient trop de temps A jouer aux jeux vidéo Donc notamment à des MMO Et du coup Ils prenaient même plus soin De ses enfants Alors que pourtant Bon après j'imagine Que la dame Deveu avoir des soucis Dans sa vie Pour le coup Parce que c'est Comme je l'ai dit C'est clairement extrême Parce que voilà Tu prends plus de tes enfants Quand tu j'ai mis des limites Tu les as crevés Au point où La société qui s'occupe De la protection des enfants En France A dû lui ôter La garde de ses enfants C'est super grave J'imagine qu'il devait y avoir Des soucis Mais voilà Faut se dire A quel degré De danger Ce genre de soucis Peut aller Du coup c'est des choses Où Faut être vachement vigilant Et je pense notamment En France Et même partout dans le monde Je pense que Pousser la recherche Dans ce domaine Et trouver des solutions Déjà trouver un petit peu Ce qui enclenche Ce processus Ce qui fait Que le jeu Dépasse la notion De jeu Et devient Juste complètement Malsain Je pense C'est quelque chose De même primordial Si on veut que Le jeu vidéo En général Se popularise Se popularise Et gagne En popularité En général Et qu'on continue D'aller de l'avant A ce niveau là Je pense que C'est très important Que justement On fasse des recherches Dans ce domaine là Qu'on trouve des solutions Qu'on trouve Comment limiter ça Qu'on trouve Les différents Points de départ De ces problèmes là Et voilà En tout cas Si vous Vous en savez plus Comme je vous ai dit Plusieurs fois Dans la vidéo Si vous en savez plus Si vous voulez rebondir Sur des choses Que j'ai dit Si vous n'êtes pas Forcément d'accord Ou même Vous voulez parler De votre propre expérience A ce niveau là Bah dites le moi Dans les commentaires Je lirai vraiment ça Avec attention Parce que Comme je vous ai dit Moi je me suis Il y a vraiment des moments Où je me suis senti addict Et pour autant Bah derrière Je continuais A aller nager Je continuais A suivre mes cours Mais derrière Quelque part Je me détruisais Vous voyez ce que je vais dire Je dormais peu Je mangeais peu Je prenais pas soin de moi Mais je continuais A conserver des liens forts Avec mes proches Etc Etc Donc voilà Faites moi part de vos expériences Dans les commentaires J'espère Que vous avez passé un bon moment En ma compagnie Je souhaite passer une très bonne soirée Ou une très bonne journée Et à bientôt Bye